et salut c'est Seb on se retrouve sur GTSPORT pour cette huitième manche des FIA Manufacturers Series je suis toujours avec ma petite Ferrari et on est donc sur Laguna Seca c'est ma deuxième tentative la première a été très mauvaise délai par le fait où j'ai loupé mes qualifs très compliqué à faire un temps sur Laguna Seca avec le monde qu'il y a sur la piste tu loupes un ou deux tours c'est terminé voilà tu n'as pas droit à l'erreur donc bref vous voyez donc c'est la huitième manche de cette saison 1 groupe 4 n'hésitez pas d'ailleurs à me demander un ami sur le PSN pour pouvoir comparer un petit peu nos temps comme ça au moins ça permet de voir un peu où on en est petit dédicat d'ailleurs à Francky et à Yogg Yogg qui m'a pris sur ce circuit une seconde je ne sais pas où il est allé chercher mais une seconde au tour c'est assez incroyable pour le dire enfin bref bravo lui alors donc j'ai fait je crois le dixième temps et la condition de course pour cette fois ci ce sera les durs donc première tentative j'ai démarré d'en tendre la toute fois ci je vais démarrer en dur pour voir un petit peu ce que ça donne peut-être qu'ils vont tenir toute la course j'en ai aucune idée de toute façon c'est assez compliqué de doubler sur ce tracé donc je me suis dit on va perdre du temps donc perdre du temps autant perdre du temps en dur on va tester ça et puis on verra on verra ce que ça donne donc il y a un français je crois au niveau de ce split on verra bien par la suite vous voyez je suis bien dixième une 29 127 voilà c'est pas trop mauvais les premiers ont fait une 28 décalques donc voilà c'est assez serré on se retrouve tout de suite sur la grille de départ donc on est parti en espérant que ça se passe mieux alors sur une manche précédente enfin sur la course précédente mon premier essai qui était à 16h j'ai démarré 17e ou 18e forcément tu ne te retrouves pas avec les meilleurs ça clairement donc je me suis pas mal énervé c'est comme ça c'est la course je suis dans le Mauvais endroit de start Donc oui oui j'ai remis la vue intérieure parce qu'en fait comme j'ai changé d'installation je vous présenterai peut-être une photo pour vous illustrer ça je vais dire on va quand même rouler comme ça puisque je roule comme ça puisque je roule comme ça quand on roule comme ça en refreinage merci monsieur bah oui bah oui ah non mais je lâche pas l'affaire je suis à l'intérieur tu sais pas passer tu sais pas passer à deux sur un sur un virage bon de façon vu comment il roule comme un gros porc lui voilà c'est fini pour lui bah c'est dingue c'est que les mecs en fait tuer à l'inté on sent pas les steaks ils se rabattent c'est pas comme si tu disais il n'y a pas de radar sur jette les sports voilà on sait pas où se trouve le gars non non c'est que le gars il s'en fout allez faut pas que je me fasse trop distancer devant on a combien ? 3 secondes 8 ouais s'ils tiennent du coup je dois pas songer ça peut le faire de toute façon ça va se bagarrer devant donc euh ça peut faire le tour on va voir pas évident ce virage en avant C'est la vegra ! Vora, jean pour les gaz à... Vora ! On ne se fait pas trop distancer. Et au français, on allume la lumière à l'intérieur. Allez, un espagnol devant. Un espagnol qui était complètement au travers. Ouais, le français, c'est très limite. Très, très limite. Ouais, devant, c'est parti. Les pneus, ils tiennent pour l'instant. Ouh, j'étais juste. Ouh, j'étais juste. Je le savais. Ouh. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle vue vous jouez plus qu'à l'écran. C'est bon. L'intérieur. Bien sûr, avec l'impression d'utilité, c'est moindre. C'est un peu plus réaliste. Bon, derrière, il est toujours là. On va essayer de ne pas se prendre le boudin qui était à l'intérieur. On va essayer de ne pas se prendre le boudin. On n'est pas si mauvais en dur. J'espère que devant, ils sont en tombes. Qu'ils vont piter. Allez, il tient la corde. Allez, je les pointe passage, moi. C'est pas rapide, forcément, avec mes durs. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, c'est bon ça, on revient. Ça se bouchonne, ça va être bon pour moi. Ça sent loin le vent, ça sent large. Allez, ça sort, il y a une pénalité. Je trouve qu'ils ont la même stratégie qu'en fait. Ils sont peut-être également en dur direct. Allez, derrière ça se bataille, c'est bien pour moi. P7, quasiment la mi-course. Ouais, c'est bon ça. Ouais, c'est bon. Je suis censé être moins rapide parce que je suis en dur. Il a tenté, je ne peux pas trop lui en voir. Mais bon, ça a été un peu limite quand même. Mouais, il doit être en tendance. C'est bon, c'est bon. Je ne voyais rien du tout. Allez, toi, dégage, ça c'est fait. Les pneus vont aller au bout quand même. On est à la moitié. La moitié, c'est que je peux voir les autres ce qu'ils font. Je peux les laisser venir. J'ai plus de marge au niveau des pneus. C'est un peu la senserette. C'est un peu trop. Allez, le premier s'arrête. On profite de l'aspi, il y a de la pénalité, c'est bon ça. Pas trop tiré sur les pneus, il commence à être en souffrance avec l'état en droit. L'espagnol derrière qui revient ? Je ne vois rien ici, c'est pénible. Bon, à mon avis, ça va rentrer. Je pense que ça va rentrer. J'espère. Merde, ça ne rentre pas. Allez, je suis à l'intérieur. Pas grand chose à craindre. Qu'est-ce qu'il a essayé de me faire ? Je ne l'ai pas vu mais je ne crois pas que c'était joli. Est-ce que les pneus vont m'emmener jusqu'au bout ? Qu'est-ce que nous allons voir ? Allez, grand, laisse-moi passer. Allez, Teregoni. 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 Oh, c'était trop chaud. Teregoni. Allez, on prend la photo. Je suis P3. Maintenant, 6 tours. 5 tours même. On va voir l'Espagnol comment il se comporte derrière. Il a l'air plus rapide quand même. J'aurais pas été P3 très longtemps. On va voir l'Espagnol. On va voir l'Espagnol. On va voir l'Espagnol. On va souffrir tout doucement. Mais on lâche pas parce que le devant ça ne s'est pas arrêté non plus. Il a un peu plus eu là. On va voir l'Espagnol. L'Espagnol. Il fait traîner les autres derrière. On reste retour. On va voir l'Espagnol. 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 Avec l'Espagnol. Et avec l'Espagnol. On va voir l'Espagnol. Allez, rentre pas, là ça devra aller. Allez, ça y est, 13 de tour pour l'avoir. Oh les poux. On va aller plonger sans freinage. Le tout c'est de ne pas se faire surprendre. De ne pas se sortir et de trouver le bon endroit pour le doubler. On va aller mettre la pression. Je suis plus rapide. Je suis plus rapide. Non. Je suis plus rapide. Je suis plus rapide. Réalisez. Je suis plus rapide. Ah, il va être chaud ! Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Je le prends, je le passe, je le passe pas, je me sors, je fais du dixième ? Oh oui ! Il a craqué, il a craqué ! Maintenant, ça reste un espagnol, méfions-nous. Bon, la vie, il a le même état dure des pneus. Ah, des fois, il faut être patient. Je n'ai pas l'impression que c'est un très gros speed, donc on va voir au niveau des points. Oh là, il revient ! Oh là là, il me fait peur ! Et bien, la stratégie était bonne ! Maintenant, au niveau du speed, on va voir ce que ça donne. J'ai eu 43 points sur la manche précédente en terminant, je ne sais plus, huitième ou dixième, je ne sais plus exactement. On va voir ce que ça donne pour cette fois-ci. En tout cas, c'était une bonne course. En démarrant là où j'étais, je ne pensais pas vraiment arriver à finir un deuxième. Mais voilà, c'est une course où si tu attaques pas trop avec les durs, ça passe. Tu n'es pas obligé de piter. C'est toujours ça, c'est toujours bien de faire une course d'essai, entre guillemets, pour voir un peu l'usure et la consommation d'essence. Je savais d'ores et déjà que le carburant, c'était bon. Donc, je n'étais pas obligé de piter à ce niveau-là. Par contre, les pneus, je n'avais pas testé les durs. Donc, voilà, j'espère au moins avoir au-dessus de 50 points ou 52 points peut-être. En tout cas, mieux que les 43 que j'ai eu précédemment. Mais encore une fois, je vous répète, ça dépend du split. On va voir ça tout de suite. Attention, le suspense. Allez, 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 allez. Donc, je répète, n'hésitez pas à me demander en amis ou CSDubs. De toute façon, CSDubs, Spartans, SDA, UPS, PSN, Twitter, Facebook, que je n'utilise plus d'ailleurs, YouTube. Enfin bref, vous avez toutes les infos en description. N'hésitez pas à partager à vos potes qui roulent également sur GT Sport. Alors, je roule tout le temps. Je ne fais pas tout le temps de vidéo parce que j'estime que quand c'est de la merde, c'est pas la peine de la montrer. C'est pas la peine de faire de la vidéo pour faire de la vidéo. Attention. 71, honte magnifique. Alors là, je le prends. Franchement, je démarre 8e, je finis P2. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve pour une prochaine. Tchuss.